c'est parti bonjour bruno jean denis alors toi aujourd'hui tu fais le stade de france carrément avec je tourne regarde hop là il ya johnny qui s'installe et là il ya bruno donc tu fais la première partie de johnny à l'idée aujourd'hui c'est ça mais sans public de johnny mais plus sérieusement tu es tu organises un salon avec mobile event dans la boîte qui s'appelle cross video days alors j'ai envie de te poser une question simple mais qu'on a dû te poser mille fois depuis le début de ces deux jours c'est qu'est ce que le cross vidéo ou en français le transmédia il ya en fait il ya les débats sémantiques moi je vais retirer tout de suite ce que j'ai envie de raconter ce qu'on a envie de raconter ici c'est comment avec tous ces écrans qui diffusent de la vidéo on invente une nouvelle narration c'est ça qui est intéressant et nous on a essayé de créer le lien dans cet événement pour ça qu'on l'a sous titré ouais content meets technology ce qui nous paraît important c'est la rencontre entre les nouveaux créateurs les gens qui inventent les nouvelles formes de narration et les gens qui inventent les nouvelles technologies ok alors l'espace pub on va l'appeler comme ça non mais est donc ok ça c'est la création mais comment fonctionne les crocs vidéo qui a alors je reprends comment fonctionne les crocs vidéo d'aise de l'événement qui est un nouvel événement dans l'univers français ont compris la question moi non plus d'ailleurs si ça peut te rassurer alors l'événement il a trois ans et en fait il fonctionne sur trois pôles principaux fonctionne sur des conférences et des panels vous retrouvez gratuitement en ligne en vod tout au long de l'année donc n'hésitez pas à y aller aller les voir sur le site crocs vidéo d'aise point com ils fonctionnent sur des workshops qui sont des présentations beaucoup plus concrètes du pratique de société et puis fonctionne sur un marché ça c'est extrêmement important parce qu'il n'a pas beaucoup en france et pas beaucoup en europe c'est la rencontre entre des producteurs on a sélectionné 29 sur 211 de 26 pays et puis en face on va avoir des commissionnaires des gens qui sont potentiellement coproducteurs diffuseurs qui vont être intéressés par les projets et qui vont essayer de construire ensemble une aventure commune donc ça veut dire qu'il ya des gens qui viennent présenter leurs projets ouais et il vient acheter et tu as vu des choses intéressantes à titre personnel dans ce que les gens qui ont pitché comme on dit à ces derniers jours oui parce qu'en plus j'ai participé à la sélection parmi les 211 et il ya vraiment des choses intéressantes parce que il ya à la fois tout le côté inventons de la technologie mais ce qui est extrêmement intéressant est ce qu'on essaye de travailler c'est aller chercher ceux qui dans cette invention de la technologie vont aller chercher une dimension créative intéressante on a par exemple un projet qui est très beau je tourne à c'est pour qu'on voit le fenwick qui passe hop et je reviens qui va chercher des caisses de son dans un projet qui est extrêmement beau et qui travaille essentiellement sur le mobile comme tu le sais on a un autre événement qui s'appelle le mobile film festival donc on est très sensible à ce support donc ils travaillent sur le mobile et c'est un projet qui s'appelle afghan live et ils ont donné des téléphones mobiles à des jeunes enfants afghans adolescents jeunes pour tourner leur vie et c'est une chose qu'on voit jamais l'afghanistan le voit soit sous les bombes soit des soldats qui sont morts malheureusement soit des choses de ce type là mais on voit jamais la vie des citoyens et là ils sont allés voir et ils ont et c'est en plus participatif et c'est voilà c'est ce type de projet extrêmement intéressant qu'on essaye de mettre en valeur justement tu fais le lien avec ma troisième réflexion et là moi je prends ma casquette de mobile en france man c'est que moi justement dans les conférences que j'entends puis dans ce que j'ai pu voir hier sur sur le web j'entends beaucoup parler de mobile comme moyen d'accès à un contenu transmédia j'entends beaucoup parler du mobile comme nouvelle manette on va l'appeler comme ça mais j'entends encore parler assez peu du mobile comme support unique ou en tout cas un support privilégié du transmédia donc c'est un outil ou c'est un moyen d'accès à mais c'est pas le support unique par définition le transmédia comme son nom l'indique il doit être multi support sinon il n'est pas transmédia donc déjà on peut pas avoir qu'un projet mobile qui soit défini comme transmédia maintenant le mobile se développe de plus en plus il est plus en plus fondamental on le voit ne serait ce que par la consommation de vidéos qui en totale explosion après en fonction des projets en fonction d'ouverture de chacun il ya dans la plupart des projets qu'on a sélectionné en tout cas des applis qui sont intégrés dans le dans la mécanique globale du projet alors une dernière question pour en forme de boutade est ce que tu penses que la réussite ultime de ce genre de journée comme le cross vidéo des c'est qu'un jour elle n'existe plus parce que le transmédia devra deviendra le média lui-même en tout cas la généralité non c'est assez vrai ce que tu dis est ce qu'on constate c'est que nous on est né transmédia avec une avec une une à côté très large dans les thématiques abordées et on voit que pardon on voit que dans les grands festivals de contenu et ben on a de plus en plus la question du cross ou du transmédia qui intervient dans des festivals de documentaire ils parlent de web doc dans des festivals de pub ils parlent de brand content dans des festivals de fiction ils vont parler de web fiction ainsi de suite c'est pas grave mais nous on sera là parce que on est encore sur une phase de défrichage d'ouverture de découverte et on a envie de participer à ça et on va bruno je vais te laisser retourner à ton à ton rôle de hôte de la journée et je te souhaite une bonne journée merci à toi